Mesdames, Messieurs, Peuple congolais, Le dictateur Denis Sassou Nguesso sera reçu le mercredi 13 décembre 2017 à 8h pile du matin, ici, au ministère de l'Economie et des Finances de la France, ici à Paris, dans le 12e arrondissement de Paris. Il me semble que le dictateur entrera par ici, très tôt le matin, par cette voie-là, que vous voyez là. Sassou va entrer ici, par là, et ça sera à 7h10 du matin. Mesdames, Messieurs, Peuple congolais, c'est une question de vie et de mort, parce que le système politique et économique du dictateur Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Et pourquoi ? Parce que Sassou Nguesso a toujours utilisé le terrorisme d'Etat contre le peuple congolais. Alors, qu'est-ce qu'un terroriste d'Etat ? Un terroriste d'Etat est un homme politique ou un chef de l'Etat de fait ou de droit qui utilise les moyens de l'Etat dans le renseignement, les armées, la police, la justice, les comptes publics, les administrations, les moyens de lobbying, et n'oublions pas les mercenaires, pour massacrer, terroriser son peuple. Et c'est ce que Sassou Nguesso l'a toujours fait. Depuis ses 33 ans de dictature, liberticide, antidémocratique, antisociale et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, un terroriste d'Etat congolais sera ici, à Bercy. C'est le mercredi 13 décembre 2017 à 8h, ici. Il sera reçu quelque part ici. Reçu par le ministre de l'Economie et des Finances français, Bruno Le Maire. Oui, le ministre français de l'Economie va le recevoir. Bon, à l'occasion de cet événement, nous devons nous mobiliser. Je vous ai dit que c'est une question de vie ou de mort. Parce que le système Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Tout le monde veut sauver sa peau. D'abord, du côté du peuple. Parce que Sassou Nguesso vient chercher ici les moyens financiers de son terrorisme d'Etat contre le peuple congolais. Et pour Sassou Nguesso, c'est aussi une question de vie ou de mort. Parce qu'il sait que s'il n'y a pas de pécule, il ne pourra plus continuer à terroriser la population parce qu'elle est susceptible de se soulever. Oui, le peuple congolais est susceptible de se soulever. C'est la faim qui va pousser les Congolais dans la rue. Et c'est les raisons pour lesquelles ça fait peur au dictateur Denis Sassou Nguesso. Et c'est pourquoi il cherche tous les moyens pour avoir de l'argent et continuer à entreprendre sa tyrannie antisociale et criminogène. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, pour la France, c'est aussi... Bon, ben, il joue sa dernière cartouche. Oui, Sassou Nguesso, c'est le joker de la France-Afrique. On est en face d'un poids lourd. Ce n'est pas un poids pull-main, c'est un poids lourd de la France-Afrique. Le dernier joker de la France-Afrique. Et c'est les raisons pour lesquelles la France cherche coûte que coûte à les sauver. Bon, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, si vous êtes libre dans votre fort intérieur, alors venez nombreux et manifester à l'occasion de la venue, de la rencontre Bruno Le Maire et Denis Sassou Nguesso. Eh ben oui, venez nombreux, parce qu'au pays là-bas, les gens ne peuvent pas manifester, parce que le régime barbare, sauvage, brutal, terroriste d'État n'offre pas l'occasion au peuple de se manifester. Mais vous qui viviez ici, en France, en Occident, surtout en France, le pays de la liberté d'expression et d'association, le pays des droits de l'homme et des citoyens, « Mais pourquoi vous qui vivez ici, vous n'êtes pas capables de vous lever le matin et venir manifester contre ce monstre qui est en train de tout détruire ? » Parce que pour lui, c'est détruire le Congo. Là, parce que les 30 minutes d'entretien seront susceptibles d'entraîner le Congo dans les quatre ombres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc venez nombreux et je pense que vous pouvez vous trouver soit ici ou vous serez trouvés du côté de, ici par exemple, oui, ou du côté du palais Omnisport de Bercy, qui est là. Et donc, il y aura un corps d'ordre de sécurité, bien sûr. Et aussi, n'oublions pas les cobras et tout ce monde-là. Mais les cobras, pour moi, je dis des pauvres gars. François Sassou n'est pas éternel. Souvenez-vous de Mobutu, de Saddam Hussein, de Tshisekou et de toutes ces dictatures. Donc, à un moment donné, il faut prendre vos responsabilités. Il y a un problème, on ne va pas se battre contre les gens, nos propres frères congolais qui se battent pour la liberté, la souveraineté de notre pays. Parce que ce pays-là risque d'être détruit complètement. Parce que le risque d'explosion et d'implosion est réel. Donc, il est dans votre âme et conscience de ne pas se battre contre les frères congolais qui viennent défendre la survie de notre pays. Mesdames et messieurs, peuples congolais, Quel est l'objectif de cette rencontre entre Bruno Le Maire et le dictateur infatigable Denis Stassou Nguesso ? L'objectif de cette rencontre qui a été bouclée à la sauvette par l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville est de supplier le ministre français Bruno Le Maire de peser de tout son poids auprès du Fonds monétaire international pour que le destructeur infatigable obtienne quelques miettes pour nourrir les Congolais pendant encore deux ou trois mois. Pour rappel, Sassou Nguesso quittera l'hôtel Bristol qui est situé dans le 8e arrondissement de Paris à deux pas du palais de l'Elysée. Donc il va partir de là-bas à 6h et 6h30 à peu près la nuit. Quelle humiliation, quelle honte. Et après, il arrivera ici, certainement, ici au ministère de l'économie et des finances vers 7h10. Donc il sera d'abord reçu par les vigiles de nuit avant la relève de 7h30 du matin. Bon, il aura ensuite un entretien de quelques minutes avec Bruno Le Maire à 8h. Ensuite, Bruno Le Maire va préparer avec ses conseillers le conseil des ministres qui commencera à 10h au palais de l'Elysée dans le 8e arrondissement de Paris. Donc ici, nous sommes dans le 12e arrondissement de Paris au ministère de l'économie et des finances. Bon, alors, quels sont les enjeux de cette rencontre ? D'abord, vous savez que le ministère de l'économie et des finances de la France, c'est le siège du club de Paris. Vous savez, le club de Paris, c'est la porte d'entrée vers les plus grands clientiers du monde. Le FMI, la Banque mondiale, etc. Et n'oublions pas que Sassou Nguesso a toujours transformé ses dettes privées en dettes publiques. Mais cette dette fut annulée en 2010. Mais à chaque fois, il revenait toujours à la charge. Parce que Sassou Nguesso, son modèle économique est bien connu. C'est toujours la kleptomanie, le vol, les biens mal acquis, les paradis fiscaux et le pays en faillite. Il a fait ça trois fois déjà, au cours de ses 33 ans de dictature. Et n'oublions pas, en 2010, il y a eu une intervention du club de Paris pour annuler la dette du Congo. Et malgré tout ça, qu'est-dalle ? Rien du tout. En réalité, la France par Bercy et le club de Paris via l'Elysée veulent sauver le dernier joker de la France Afrique déclassé, décivilisé et déshumanisé. Et pour combler des temps encore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, nous pensons que, dès ce mardi 12 décembre, la nuit tombant, il y aura des incantations et norturnes, d'abord adressées envers Bruno Le Maire, parce que Sassou Nguesso, il ne fonctionne que par la sorcellerie. Ici, au Congo, on appelle ça la sorcellerie, mais ici, ça fait partie des affaires criminelles qui peuvent être traitées par les procédures pénales. Mais il me semble qu'il y aura, il s'assume qu'il soit avec ses sorciers, à l'hôtel Bristol, il y aura toutes les cérémonies d'incantation norturnes envers Bruno Le Maire. Et voilà. Donc, avec ses fétiches, bien sûr, il cherche à ensorceller Bruno Le Maire pour qu'il puisse entomperer ou à ses injonctions, tenant à faire respecter sa tyrannie. Mais il me semble que si Bruno Le Maire succombe, il risque de porter la poisse. Parce que nous connaissons ce que les autres ont vécu. Je ne veux pas parler de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, de Manuel Vasse, et de François Fillon. Tous ont tombé. Tous ces gens-là ont tombé. C'était comme une épidémie. Donc, pour Bruno Le Maire, il risque d'être infecté par la poisse du dictateur Sassoum Gesso qui pourra impacter toute sa carrière politique par la suite. Et surtout les quinquennats. Oui. Donc, il doit éviter. Et je vous dis que le président Macron, Emmanuel Macron, et son premier ministre, Édouard Philippe, ont évité de justesse cette sorcellerie. Parce qu'ils évitent qu'il leur apporte la poisse. Oui. Sassoum Gesso apporte la poisse. Donc, du côté du Congo, c'est-à-dire dans l'oyocratie, je suis sûr et certain que depuis cette nuit et la nuit du 12 au 13 décembre 2017, il y aura des sacrifices humains là-bas, des incantations, des sacrifices et compagnie. Et pourquoi ? Parce que, bon, pour lui, c'est comme ça. Donc, il ne fonctionne que par ce système de sorcellerie. Parce que Sassoum Gesso n'a jamais fait de la politique. Il a toujours fait que de la sorcellerie et de la charité, de la charité de conscience et compagnie. Voilà. Donc, nous sommes là au ministère de l'économie et des finances de la France. Oui. Le ministère de l'économie et des finances. Voilà. Donc, là, c'est le temple de l'économie française et aussi de la France afrique. Mais parce que si vous laissez Sassoum Gesso avoir ses pécules, il est sûr et certain une fois réparti au pays, il va acheter les arbres, il va terroriser la population, faire la politique de vente et tout ce que vous connaissez. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc, il y aura des sacrifices humains cette nuit du 12 au 13 décembre 2017 parce que le système Sassoum Gesso n'est pas aménageable. Donc, ils cherchent à utiliser la sorcellerie. Oui, ici, c'est la criminalité. Oui, c'est des affaires criminelles. mais là-bas, on appelle ça sorcellerie. Mais c'est simplement pour qu'ils puissent avoir les pécules pour acheter des armes et acheter la conscience du monde entier et c'est ça. C'est ça. Et pour sa survie et la survie de son régime. Je vous dis que le système Sassoum Gesso n'est pas aménageable. Il n'a jamais changé de méthode. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, vous avez compris, si vous êtes libre et souverain, venez manifester ici demain au ministère de l'économie et des finances. parce que l'enjeu est crucial pour notre pays. Parce que ce monsieur-là, s'il a ses moyens, le Congo risque de devenir durablement une poudrière. Parce que l'enjeu de Sassoum Gesso est de détruire ce pays. Il n'a jamais aimé ce pays. Il a toujours contesté ce pays. Et c'est la raison pour laquelle il met tous ses moyens, il cherche ses moyens pour tuer, 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 détruire le Congo. Et en même temps que le pays s'enfonce dans les ténèbres et lui, il prospère. Et d'où l'enjeu pour nous de sauver ce pays en tant que peuple congolais. Et donc, si vous habitez en France et à Paris, bon, c'est pas loin, le métro Bercy, ligne 6, vous venez là, vous pouvez vous retrouver ici, à l'entrer ici. Je pense qu'il y aura les cordes de sécurité. Voilà. Donc, venez nombreux. Parce que, Bobé, au lieu de rester là-bas, on est en train de détruire votre pays et vous êtes là dans vos HLM appartements ou les bars et on est en train de boire la bière. Alors que les autres sont en train de défendre les intérêts de leur pays. Mais Sassou Nguesso vient défendre les intérêts de sa tyrannie qui ne sont pas ceux du Congo. Parce que s'il était conscient, malgré toutes les lettres de rappel qu'on lui a envoyées, en 2015, laisse tomber, rien du tout. En 2016, battu, laisse tomber, rien du tout. Et là, il continue à s'entêter parce que, pour Sassou Nguesso, c'est une question de vie et de mort. Parce qu'il sait que ce qu'il a fait au peuple, ça risque de tomber sur lui-même et son clan pour de nombreuses années. et donc, bien sûr que nous ne sommes pas des barbares comme eux. Nous sommes là pour apporter la raison, l'esprit critique, la conscience et les valeurs morales qui sont celles de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice et aussi de progrès social. Le pays ne moque rien au Congo. Mais pourquoi ce mec-là, son tête a détruit ce pays-là ? Parce que nous ne sommes pas libres, nous le laissons faire. Oui, ça ne sert à rien de glander si vous n'êtes pas capable de vous mobiliser déjà à l'échelle de Paris. Donc, venez nombreux ici et montrez aux yeux de la communauté internationale que le monsieur-là, le Pesferé, n'est plus capable de diriger ce pays. Il n'est pas habilité à poser des signatures sur cette dette qui ne cesse de gonfler. Bien sûr qu'il a transformé ces dettes privées en dettes publiques et qui va traverser, cette dette va traverser le siècle. Et si nous à la chute de Sassouci, nous n'avions pas des gens capables, des dignes fils capables d'agiter les neurones et autres pour réformer ce pays, il est sûr et certain, nous deviendrons une poudrière durable comme la Somalie et comme la Centrafrique et c'est tout l'enjeu de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est un pompier pyroumane, celui qui n'a jamais aimé ce pays-là. Donc, il est là, il sera là. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités historiques, peuple congolais. Si vous invitez Paris, la région parisienne, venez nombreux avec tous les autres, venez faire du bruit pour entendre votre voix. C'est votre liberté d'expression et d'association. Ne laissez pas votre pays détruit par quelqu'un qui n'est pas immortel parce qu'il est une fois parti et nous, nous allons nous retrouver dans la merde totale. Déjà, un pays qui pourtant, le quatrième pays producteur du pétrole du continent, troisième des bois précieux, n'oublions pas les minéraux, les services, avec tout ce qu'on lui a donné, mais rien du tout, il continue toujours à l'enfoncer. Et pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas libres. Les peuples qui sont libres et s'indignent, après, ils agissent collectivement. Donc, la valeur d'un peuple ne se mesure pas à l'individu intelligent ou non, ou à l'individu courageux ou non. C'est en termes de collectivité d'intelligence, de... En termes de collectivité d'intelligence, de situation, d'organisation et de management même de la contestation et du courage, d'oser dire non et d'agir. Tant au niveau civil, cultique et militaire. Vous l'aurez compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais, nous sommes là au ministère de l'économie et des finances. Donc, Sassou Nguesso sera reçu ici, quelque part ça, dans le bureau. Il me semble que c'est au troisième ou quatrième étage quelque part là. Et je vous donne les bus qui arrivent ici. C'est ça ? Bon, on ne le voit pas. Mais écoutez, bon, donc vous l'aurez compris. Donc, ce ne fut qu'un devoir pour moi, un devoir des citoyens, d'être libre parce que je suis libre dans mon cerveau, j'essaie de gérer moi-même mon cerveau et j'ai une âme et une conscience. Oui, la conscience, celui qui n'est pas conscient de ses actes, de son comportement, de leur valeur morale, ne pourra jamais être défini comme humain. donc nous devons individuellement à Paris pour tous les Congolais. Si vous êtes capables, si vous êtes libres en France, que vous vous habitez en Europe et que vous êtes éduqués comme les Français, comme les Européens et qu'à chaque situation, ils se mettent dans la rue et viennent contester parce que Sassou Nguesso, lui, c'est un reptilien. Vérité ou Monson, c'est pareil. Donc c'est un barbat et un sauvage et autre. On ne peut pas les raisonner. C'est impossible. C'est nous qui devons arracher notre liberté, notre dignité et récupérer notre pays. Mais du côté de Bruno Le Maire, bien sûr, quand il verra que la contestation est générale, il va dire M. Sassou Nguesso, on ne peut plus rien parce que M. Bruno Le Maire a une âme et une conscience. Oui, je l'ai fait plusieurs articles sur ce monsieur. Déjà, en 2010 et puis 2013, 2014 et 2017, et donc c'est quelqu'un qui a un cerveau. Donc malgré les enjeux, il pourra comprendre que non.